Trois lignes que j'avais quand même définies tout à la fin. Donc, d'abord la transmission, gros problème la transmission, puisque dans beaucoup de familles on a complètement arrêté d'utiliser cette langue vécue comme une langue d'autrefois, une langue de la nostalgie du passé. Alors on a quand même parlé d'expériences assez réussies, donc à Fribourg en particulier, donc on fait pas mal pour les jeunes. En Valais d'Oste avec des écoliers, une école du soir, qui existe depuis 15 ans et qui fonctionne toujours bien avec entre 200 et 300 élèves. Le Valais, donc qui est presque maintenant à la pointe, grâce à la création du conseil, de ce qu'on appelle le conseil du Patois, et aussi une fondation pour le franco-provençal. Voilà, transmission plus difficile en Savoie, tout simplement, parce que déjà en Savoie on est dans un environnement français, donc très hostile à tout ce qui est langue régionale. Un conseil régional, ici présent, nous a dit, langue régionale ça va pas, langue minoritaire ça va pas, donc il faudra trouver quelque chose d'autre. Et puis on a dit aussi, personnellement je l'ai dit aussi, franco-provençal ça va pas non plus, de toute manière, donc on a peut-être déjà quelque chose pour moi remplacé. Le vote Patois n'est pas vu de la même manière en Suisse, en Val d'Asso-Piedmont, quand en Savoie et en France en général, où il est quand même connoté de manière assez négative, et comme nous a dit Pierre Costa, occitan, il est ici présent, qui représente donc le QRPS, donc s'il emploie ce mot en Occitanie, il se fait couper la tête, tout simplement. Heureusement que la peine de mort n'existe plus en Arpitanie. Donc, voilà pour ce qui est de la transmission, participation, la participation de tous, de nous tous, donc à la revitalisation de notre langue, donc participation hautement nécessaire, on vient de le voir, mais on peut tous travailler à notre niveau, dans notre famille aussi, donc élaborer des choses ensemble, donc ça peut être participé à ce trésor Arpitant qui s'est en place, où chacun peut envoyer ses mots, par exemple, donc sur Internet. Participation aussi aux fêtes, vous savez que chaque année, il y a une grande fête du franco-provençal, donc qui se tient dans une de nos régions, et on a quand même souhaité qu'elle se passe un petit peu plus dans la langue, parce qu'on a l'impression d'assister à une grande foire touristico-folclorique parfois, ce qui est quand même assez préjudiciable, donc à l'image de notre langue. Voilà, et puis, alors, un autre mot important, c'est le mot d'ouverture, donc puisque des régions arrivent à avancer plus que d'autres, sont dans de meilleures situations, ou ont tout simplement le mérite d'aller de l'avant, donc je pense que j'ai déjà signalé le balai, et aussi parce que ce sont des, sur le plan politique, donc on a pu avancer, et les politiques sont encore importants, il n'y a pas que les marchés, donc nous avons des politiques en Rhône-Alpes, donc qui veulent aller de l'avant, donc effectivement, il faut aussi savoir être derrière eux, et puis, donc, aussi dans les pays de Savoie, quelques personnes, on l'a tout à fait décidées, mais sont déjà peut-être dans un milieu pas très favorable non plus, donc il faut aussi savoir être derrière eux, donc voilà, et puis, il faudra trouver peut-être des formes d'enseignement, d'une région à l'autre, peut-être aussi un transfert d'enseignants, donc de méthodes, donc qui nous ferait avancer, parce que, comme je l'ai déjà dit, eh bien, on en a bien besoin. Voilà. Je vais m'arrêter là, et demander, donc, aux personnes qui ont participé à ce forum, de compléter. Applaudissements Applaudissements Bien. Nous ne voulons pas que, peu importe les étiquettes, notre langue soit une langue morte, nous voulons qu'elle demeure une langue vivante. Ça, c'est le premier commandement du Crédon. Il faut, mesdames et messieurs, dessiner l'avenir de cette langue, dessiner une stratégie globale commune. On ne peut pas faire cavaler seul. C'est ensemble que nous allons réussir. Après ce qu'on a appelé la résistance, nous devons absolument passer à la renaissance de notre langue. Il faut tenir compte et s'adresser à tous les partenaires. Ce partenariat associatif, tissu extrêmement riche, qui regroupe ce que j'appelle souvent les combattants de notre langue sur le terrain, qu'ils soient rassemblés à tous les niveaux et que ces structures soient coordonnées pour que nous voulions qu'elles soient efficaces pour faire la fête d'une part, et c'est très important, et transmettre la langue. Je donne une place prioritaire aujourd'hui au pouvoir public, car ils sont trop loin derrière. Il faut absolument que notre langue ait un droit de cité, qu'elle soit reconnue si possible dans les constitutions, au minimum dans les lois. Ce serait une reconnaissance et aussi une base légale extrêmement importante pour les soutiens financiers que nous pouvons légitimement espérer par rapport à ce que l'on fait pour d'autres langues. L'enseignement est cardinal. Comment empêcher le vieillissement si ce n'est, mes chers amis, par la préparation d'une relève, d'une relève nombreuse et d'une relève compétente. Au-delà des étiquettes, redonnons du souffle, redonnons la parole à notre langue, faisons chanter toutes ces langues diverses, j'ose dire, d'une seule voix. Et là, M. le Président, Mesdames et Messieurs, le titre du Congrès, l'idée était vraiment excellente. Retrouver et rechercher les voies pour donner de la voix, je transforme à mon goût, je crois que c'est extrêmement capital. Pour cela, l'enseignement est fondamental. Si la langue est reconnue, les bases seront plus simples pour l'enseigner dans les écoles ou aux différents niveaux. On ne pourra pas se contenter à demeure des cours facultatifs qui sont ce que j'appelle un bon début, qui sont indispensables. Je crois que ce créneau-là est véritablement vital, ce qui nous oblige, bien sûr, à penser formation des maîtres, formation des enseignants et filière de transmission de l'enseignement. redonner la parole à notre langue passe aussi par des projets communs. Nous avons eu aujourd'hui plusieurs exemples de projets fabuleux, les plus divers. C'est vraiment une imagination pour voir, c'est cela qu'il faut faire, mais il faut aussi qu'il y ait des projets communs aux différentes communautés. Et des projets, j'insiste, intergénérationnels. les aînés transmettent aux jeunes, les jeunes écoutent, les aînés les admirent et les imitent des projets intergénérationnels comme le chant ou le théâtre pour prendre deux exemples. Ensuite, il y a la voie de la coopération internationale. La langue, je veux que je dis parce qu'on l'habite chez nous, le patois ou le franco-provençal transfrontaliste. Ça, c'est vraiment un but. Il faut fédérer tous les efforts respectifs dans ce sens. On parle aussi d'une reconnaissance du patrimoine et là, je rejoins la culture, le patrimoine immatériel par l'UNESCO. C'est quelque chose qui nous donne, qui prend du temps mais qui nous donnera également du poids et de l'existence. J'insiste, enfin, sur le rôle des médias, donnant de la visibilité à notre langue, donnant de la visibilité sur le terrain comme la signalétique, la signalisation dans la langue à côté du français, donnant de la visibilité à la radio, à la télévision, à tous les niveaux et n'oublions pas Internet. Et aussi, pourquoi pas, réfléchissez à tout ce qu'on pourrait faire avec les SMS. Il y a un SMS à Ouimayda, à Ouimayda, à Ouimayda, à Ouimayda, c'est fantastique, c'est évident, c'était l'exemple. Voilà, je termine en disant que la meilleure façon de défendre notre langue, c'est de la parler. Pré-Dieu, Corte-Dieu, De Ragnel, Parla, De Vigieux, tout ce que vous voulez, dans le quotidien, sans faire de gougne, comme on dit en Savoie et en Allée, sans faire de façons, sans faire de gougne, il faut, ensemble, les Montagnards, relever ce défi avec l'opiniâtreté qui nous caractérise. Il faut vraiment que le patois demeure une langue vivante. J'ai demandé cette soirée, la soirée dernière, à un grand patoison, une personnalité maldottelle, féminine, qui a posé une question de terre. Peux-tu me dire la date à laquelle le franco-provençal mourra ? Il m'a répondu jamais ! Jamais ! Et je crois que c'est la réponse mais tout dépend de nous, que nous soyons ceux qui sont capables d'innover, d'oser et de donner aux franco-provençals et à nos enfants de nouveaux horizons. Je vous remercie. et je vous remercie.